Dorgeles et Kamori décisifs avec le Mali Dorgeles, éliés internationaux maliens, évoluant au KVC Westerlo de la Belgique et Kamori Dumuya, milieu international malien du stade de Rems en France, ont été fortement impliqués dans les victoires maliennes face à la Gambie 2-0 et des U23 maliens devant leurs homologues du Sénégal dominés par 3-0. C'était lors de la troisième journée éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023 et le dernier tour et retour des éliminatoires de la Cannes U23 Maroc 2023. Les deux rencontres se sont disputées respectivement le 24 et le 28 mars 2023 au stade du 26 mars de Bamako. D'abord, le 24 mars 2023, l'exègue du Mali recevait l'escorpion de la Gambie dans le cadre de la troisième journée éliminatoire de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Les protégés du coach Éric Sekuchel ont gagné par 2-0 grâce à une réalisation de Kamori Dumuya et un pénalty provoqué par Nené Dorjeles puis transformé par Adama Traoré Malouda. Ensuite, les U23 du Mali 2-0 ont accueilli leurs homologues du Sénégal le mardi 28 mars 2023 en match comptant pour le troisième et dernier tour et retour des éliminatoires de la Cannes U23 Maroc 2023. Après leurs prestations XXL avec les aigles, Nené Dorjeles et Kamori Dumuya ont été appelés en renfort avec l'équipe nationale espoir du Mali par le coach Alou Badra Diallo-Konti, sélectionnaire de I23 en accord avec Sekuchel. L'ancien entraîneur de l'Asse-Otto et de Djoliba ne s'est pas trompé sur cette décision parce qu'ils ont aidé les espoirs maliens à refaire l'air héritable du match allé de 1-3 en remportant la manche retour par 3 buts à 0. A cet égard, Kamori Dumuya a inscrit le deuxième but malien et Nené Dorjeles a été auteur de la passe décisive du premier but malien. Il a même offert la balle de 4e but à Banon Sissé qui a trouvé le poteau gauche du portier sénégalais. A noter qu'en plus de cette autre pote malienne, plusieurs autres joueurs ont éclaboussé cette manche retour par l'air talent à l'image de Tchémoko Djarra, hauteur du but de l'espoir du Mali lors du match allé, Mamadou Sangaré, le troisième buteur du match retour, Ahmed Djomande, Fode Dukure, Shekna Dumuya et Jean-Pas Volonti. Bref, c'est le Mali qui gagne. Bon vent à vous. Sous-titrage ST' 501